Eh bien Michel, quel match incroyable ! Dites-moi auquel nous venons d'assister. Ça fait quel match incroyable Michel ! Mesdames et messieurs, je vous propose, et je pense que Michel sera d'accord, de revoir les images exclusives de ce combat épique. Round 1 Nous voyons actuellement que sur Twitter, c'est la volée de ceinture pour Rampage. C'est incroyable, sur Twitter, les gens doivent venir se contacter, je pense. Passons à la suite, deuxième round. C'est un match nul sur Facebook, incroyable Michel, incroyable, que de rebondissements dans ce match. Voyons voir tout de suite le troisième round. Oh là là, Michel, incroyable, quel retournement de situation ! Mais Michel, entendez-vous cette petite musique incroyable ? Ah, quelle musique Michel, je ne m'entends pas ! Il me semble que c'est bien inspecteur rétro. Et là qui voilà l'inspecteur rétro, attention les yeux, ça se pique ! Un peu trop de pixel pour mon petit cerveau, mais ça me file quand même la trique ! Bonjour et bienvenue dans Retro Pourri Gaming, renversement de situation mes amis, et lui, Batman partait grand favori et s'est fait niquer à deux voix près. C'est la vie, j'ai envie de te dire. Go, go, rétro, petite info ! Pompade est un jeu de type arcade sorti en 1986, n'est-ce pas ? Il est édité et développé par Midway. Dans ce jeu, vous pouvez incarner trois types de monstres, c'est-à-dire George, qui est plutôt un type de gorille de type King Kong, voyez-vous ? Vous pouvez incarner Lizzie, un reptile de type Godzilla, n'est-ce pas ? Et enfin, vous pouvez incarner Ralph, un loup-garou de type loup-garou. Le but de ce jeu étant de tout détruire dans la ville, tout en esquivant l'armée, bien sûr. Ce jeu est sorti, et accrochez-vous messieurs-dames ! Bonjour et quoi qui saute ? Sur Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, Atari 8-bit 2, ZX Spectrum, TRS 80 Coco, et dans Mac Douglas, quelle est donc cette drôle de machine que le TRS 80 Coco ? Atari 2600 et 7800, Lynx, Master System, NES, et enfin Game Boy Advance. Oui, malgré que c'est 86, il est sorti sur Game Boy Advance. Après investigation de l'inspecteur rétro, une cartouche improbable serait sortie sur Game Boy Advance, dans les années 90, contenant à la fois le jeu Rumpage, mais aussi le jeu Paperboy. Gogo Retro Testo ! T'as vu, j'ai une belle cartouche. Boum, 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 tapez les immeubles. Mais putain bon, l'inspecteur rétro. Allez, on va commencer par le militaire qui te casse les couilles, tiens, je te gomme. Ok. Voilà, c'était quoi ça, le météor de Pegas, j'étais électrocuté. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ils m'ont tiré dans le cul, les bâtards. Laissez mon cul tranquille. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? They're free ! Qu'est-ce que ça se passe ? Oh, je régresse. Je suis de retour, notre gorillot. On va réuniquer ce bâtiment-là, ce artificiel-là. Ah, un burger, ça serait du lin. Voilà, putain d'armée. Pas le droit d'être différent sur cette putain de planète. En même temps, j'ai pris un peu la ville. Boum, 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 boum. Je pose des bâtiments, tel l'inspecteur rétro qui va te casser les dents. Allez, copain, une petite précision, comme ça. Pourquoi ? Parce que j'ai envie, hein ? Je suis content de refaire du rétro pour EGAMI. Ah, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mais, mais de haut, je l'ai touché, là, il faut voir d'être de merde. Bon, le bâtiment, il devrait s'écrouler, là, je t'explique. Hop, voilà, boum. Bon, sérieux, je merve juste à la fin, là, c'est pas cette merde. C'est pas terrible, hein ? Que c'est pas des briques ? Humour, Jean-Jacques, humour. C'est pas terrible, hein ? Faut le reconnaître, hein, quand même. Que c'est pas des briques ? Humour, Jean-Jacques, humour. On en forme, hein ? On en forme, quand même. Je l'ai dit, ça fait plaisir, hein ? Ta gueule ! Ta mère, le gars ! Enculé de militaire de merde. Voilà, un déchet, il signe d'être. Ah, voilà, il a pété tout seul. Oh ! Vous me faites chier, bande de militaires de merde. Hé, il y a une dame, là-bas. Je veux juste choper, toi, comment on fait ? Ah ! Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Ah là là, ça m'avait manqué, les jeux de merde. Et ça me faisait plaisir. Confession d'un psychopathe. Avant, j'étais psychopathe. Mais ça, c'était avant. Ah là là, 3 militaires pour prises, ça c'est génial. Crevez, crevez, voilà, on va redescendre. Là 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 là, hop, 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 hop. Mais, allez-y ! Il ne faut pas s'emmerder à essayer de péter tout le bâtiment, vous voyez ? Il faut juste casser les fondations. Et une fois que j'ai fait, mes frères... Ah ! Tiens, tiens ! Tu es encore rétréci au laval. Ah ouais, c'est devenu malade. Oh, c'est devenu toujours la même chose. Frapper des hélicos, frapper des petits buildings, frapper dans le vide. Frapper, frapper, casser ses lunettes. Et retard, tiens frapper des putains de buildings. Paf ! La sirène, bouffée. Hop ! Bah, si, on est en haut. Victoire ! Il respira grâce à son poing. Voilà, boum, deux bâtiments comprés, là. Ça, c'est bon, ça. Hop ! Ah ! Et ouais, le genre de joueur, ça a pris cher, hein. Tu fais la gueule, hein. Je suis pitch-bam, alors. Répétons, répétit, répétitif. Alors, excusez-moi, messieurs dames, mon j'en ai un petit peu plus en cul, hein. C'est toujours la même chose, vois-tu ? Passons la suite, hein. Comme on dit dans le jargon du rétro pourri gaming, Select Random Game 1, ça m'est-ce pas ? Donc, messieurs dames, nous sommes sur Megadrive, et c'est un jeu qui s'appelle Virtua Fighter vs. Tekken 2. Je ne vois rien de Virtua Fighter, ni même rien de Tekken, hein. Select Random Game 2. Wow ! Nous sommes sur Final Lap 3. C'est un jeu de Formule 1, n'est-ce pas ? Sur bande d'arcade. Select Random Game 3. Nous sommes sur City Special Forces 1. C'est sur Game Boy Advance. Euh, apparemment, c'est un militaire, euh... Ah ! Non, je n'ai pas un name-jump, non. Comme on dit dans le jargon. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis ? Petite information pour voter. Commentaire Facebook, Twitter, tout ça. Tu connais le truc, hein, maintenant, pour voter, tu vois, commentaire sous cette vidéo. N'oubliez pas ! Tu pousses dans le sens que vous voulez, ça fait vivre la chaîne. Eh ouais, même s'il est vers là-bas. Eh ouais ! N'oubliez pas ! Pas bien de ne pas partager. On bat les couilles, frère. On va se voir la semaine prochaine que nous découvrions ce pour quoi vous avez voté, messieurs dames. Portez-vous bien, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous ! Et non, je vais te laisser avec le super générique de l'inspecteur rétro. Ciao ! Et voilà l'inspecteur rétro. Attention les yeux, ça pique. Un peu trop de pixels pour mon petit cerveau, mais ça me file quand même. La trique ! Rétro, y'a trop de pixels. Rétro, j'ai mal à mon cerveau. Rétro, j'ai les yeux qui saignent quand je branche ma NES sur un écran HD. Et là, qui le voit là, l'inspecteur rétro. Attention les yeux, ça pique. Un peu trop de pixels pour mon petit cerveau, mais ça me file quand même. La trique ! Rétro, j'ai laissé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501